Elle accède à la demi-finale. Jeudi 27 juin, l'équipe féminine d'Angleterre s'est qualifiée pour la prochaine étape de la Coupe du Monde en s'imposant 3-0 face à la Norvège. Une victoire qui a ravi de nombreux supporters britanniques, mais également le prince William. Quelle performance ! Un superbe spectacle ! L'ensemble du pays est derrière vous pour la demi-finale de mardi, allez-y, a-t-il ainsi écrit sur le compte Twitter de Kensington Palace, ne manquant pas de signer d'un W. Véritable fan de football, ce n'est pas la première fois que le mari de Kate Middleton se réjouit publiquement d'une victoire britannique dans ce domaine. Le 3 juillet 2018, il s'était réjoui de la victoire au tir au but des Anglais face à la Colombie en pleine Coupe du Monde Masculine. Alors en voyage officiel en Jordanie, il s'était débrouillé du mieux possible pour ne rater aucun match de l'équipe d'Angleterre, à tel point qu'il avait demandé à ses accompagnateurs de ne pas lui dire le résultat du match. Il avait ensuite regardé Andy Perret en compagnie du prince couronné Alusen Bin Abdoulade. Et si pour le moment les Britanniques sont toujours dans la course pour tenter de décrocher le titre de championne du monde, le prince William lui, peut se réjouir d'avoir obtenu, avec Kate Middleton, la place de personnalité les plus influentes du Royaume-Uni à travers le monde selon le magazine Tatelay. Sous-titrage ST' 501 C'est parti